J'avais commencé à consommer les aphrodisiacs de l'âge de Dichetan. Et ne soyez pas de la copine que vous avez. Si il ne la satisfait pas, il risque de s'envoler. C'est ça la chose qu'il faut toujours éviter. Il s'appelle Serge. Il consomme des aphrodisiacs depuis plus de 6 ans. Complisère jeune congolais, il est accro à ses produits. Pourquoi et quel effet c'est là-dessus sur la santé des jeunes gens ? C'est sur ce sujet qu'il portera ses reportages. Je réponds au nom des ADEM, je suis journaliste congolais. Présentement, je suis à Goma. C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, la commercialisation des aphrodisiacs est une très bonne affaire. Ils se vendent partout dans le marché, dans les rues et dans certains coins des avenues. Jérôme est vendeur. Il reçoit généralement le jeune garçon et exceptionnellement le jeune fille qui vient chercher les aphrodisiacs pour être plus performants au lit. Pour lui, il est d'une importance capitale de prouver sa conjointe qu'on est très fort sexuellement. Il faut vraiment la démontrer. Si vous ne le démontrez pas, il n'y aura même pas vraiment l'amour interne. Sinon, c'est ça. Jérôme vint une grande variété d'aphrodisiacs, tous tirés dans la nature. C'est juste l'arbre, une écorce d'arbre. Il n'y a pas de produits chimiques dessus. Il n'y a pas de formule pour ça. L'essentiel, c'est de connaître seulement que cet arbre soigne telle chose. C'est ça. Ça, on fraude seulement. Ça se fraude au bout du pénis seulement. Avec ça, tu vas résoudre les difficultés. Avec ça, vraiment, c'est bon. Ça va aller vite. À part les poutres, la noix de cola reste une aphrodisiac la plus consommée par les jeunes. Elle contient beaucoup de caféine. C'est l'excitant qu'on trouve dans les coca. C'est ce que Serge utilise pour être plus performant. J'avais commencé à consommer les aphrodisiacs de l'âge de 17 ans. Quelques fois, on doit faire erreur aux aphrodisiacs pour être un peu performant au lit. Et ça dépend de la copine que vous avez. Si elle ne la satisfait pas, elle risque de s'envoler. C'est ça la chose qu'il faut toujours éviter. Il y a ceux-là qui sont des amateurs du sexe. J'aime les noix de cola. C'est ce que je trouve toujours un peu de duché. Quand je sais que j'aurai un rapport sexuel au cours de la semaine, je peux en prendre le lundi et le mardi. Et puis, je me patiente jusqu'au week-end pour que quand les jours viennent, j'aurai déjà assez d'énergie. Certaines filles pensent qu'un homme doit impérieusement être performant. Mais pour gasper Nina, aller jusqu'à consommer les aphrodisiacs, c'est trop. C'est vraiment utile pour un homme d'être performant. Sexuellement, bien sûr. Parce que toute femme veut se sentir à l'aise, je ne peux jamais permettre à mon copain d'utiliser les aphrodisiacs. Je me rappelle d'une histoire qui s'était passée dans ma ville. Il y avait un garçon qui s'était donné le luxe de consommer les produits aphrodisiacs. Ces produits ne l'ont pas été compatibles vis-à-vis de sa santé. Il est tombé malade, vraiment malade. À quoi bon d'utiliser les produits aphrodisiacs ? Eh oui, il peut y avoir des dégâts sur la santé. Pour maintenir une érection, par exemple, certains aphrodisiacs augmentent la circulation du sang dans les corps et s'accélèrent également le rythme dans le cœur et dans les cerveaux. Et cela peut être risqué. Les docteurs Deogracia-Sangabo révèlent qu'il reçoit beaucoup de gènes qui connaissent des complications de santé à cause des aphrodisiacs. Ça va entraîner une hyper-excitation qu'on appelle le priapisme. Cela aura une complication de faiblissement après sexuel et de diminution du désir sexuel chez les jeunes. La deuxième complication la plus importante, et nous avons déjà eu des cas, des jeunes qui ont pris des aphrodisiacs et qui ont fait des pics d'hypertension, arriver jusqu'à des accidents vasculaires cérébrales qu'on appelle AVC. Il faut aussi savoir que ces substances qu'on prend, on ne connaît pas la dose de ces substances, et ces substances vont aller se déposer au niveau du rein. Nous avons eu des jeunes qui sont venus avec des insuffisances sérénales chroniques ou aigües du fait qu'ils ont consommé les aphrodisiacs pour augmenter leur capacité sexuelle. Vous avez compris, la consommation des aphrodisiacs peut causer des troubles, mais les jeunes faut face à un dilemme, soit consommer ces produits mais mettre leur santé à danger, soit ne pas utiliser les aphrodisiacs et risquer à ne pas satisfaire leur partenaire. Et vous, passez-vous qu'on doit nécessairement utiliser les aphrodisiacs pour satisfaire sa conjointe ? Faites-nous votre avis en commentaire et n'hésitez pas à regarder d'autres impressionnantes vidéos sur la chaîne de Hauts-Parleurs. On se retrouve à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501